Ouais McGee ! Et c'est parti ! Ohlala Team Shaker, bienvenue, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Nico, un barman avec qui j'ai bossé. On est là aujourd'hui pour vous montrer un cocktail. Il va vous montrer un cocktail, c'est lui qui m'a montré cette recette-là. Et cette recette-là, elle sera avec de l'ananas, c'est ça ? De l'ananas, c'est quoi ? C'est pas inatoil pour les anglais. On va la vider, c'est ça ? On va la vider en premier, on va couper du coup la feuille de l'ananas. Ok, donc l'objectif c'est vraiment de vider l'ananas. C'est une serre de verre, donc il faut couper un centimètre de la tête. Cool ! Donc c'est un verre de pose ici. Ok. Ensuite, donc là on a le corps. Tout ce qui est l'ananas, il faut quand même faire 4 cons en premier. Simple, on va vider l'ananas à l'intérieur. Sans couper la peau. Exactement. Parce qu'on va l'utiliser comme verre en fait. Comme verre, il faut que ça soit un verre. Ça soit un grand verre à Londres. Très sympa pour l'été quand vous êtes à la plage. Ou à côté d'une jolie fille. À partager. Ok. C'est franchement... Est-ce que le beau temps arrive ? Je crois que c'est le moment ou jamais de commencer à faire ce style de cocktail. Même si vous avez une soirée avec 6 personnes, vous pouvez partager avec 6 personnes en même temps. Ça le fait. Ça le fait. Je valide. Je valide entièrement. Entièrement validé par le roi de la Team Shaker. Mehdi. Wouhou ! Merci la zone. Ok, on va le couper, on va le vider. Vas-y, ça marche. Là je commence à la cuillère un peu avec la cuillère. Ça le fait. Et en plus il est très mûr. Qu'est-ce que t'en penses ? Il est parfait là. Ça le fait ? Parfait. Vas-y, laisse-moi le montrer. Vas-y, mets-le ici. Si vous arrivez à bien le voir, vous voyez, il est vide. Ouais. Surtout jamais trop aller au fond. Sinon après ça perce et le couper se vide. Bah ouais, après du coup ça fuit par en deux secondes. Ok, cool. Donc première étape, vider l'ananas. Une fois que vous avez vider l'ananas, c'est quoi ? De toute façon parfois, c'est très important de toujours être préparé quand on est barman. Ok. C'est faire des trous pour mettre les pailles après. Ok. Comme ça la paille elle peut passer en fait. Il faut toujours casser un angle là, vous voyez. Là il y a une tête. Faut juste le... Contrôler un peu plus sur la caméra juste là. Faut juste enlever un morceau ici, couper les extrémités comme un V. Et après vous enlevez. Ok. Et de toute façon vous allez voir après, quand on va mettre la paille sur le cocktail, vous allez voir en fait c'est juste pour qu'il y ait un petit trou comme ça on peut glisser la paille. Et puis boire son cocktail. Donc si vous êtes quatre à... A déguster. A déguster. J'en fais trois. T'en fais trois, ok cool. Parce qu'en ce moment on peut pas être... Compliqué d'être à côté. Et de partager la même paille. Exactement. C'est même intéressant j'ai envie de te dire. Ouais on va se prendre des amandes midi. Ok cool. Et du coup, la première étape c'est vraiment préparer son ananas, le vider. Et en fait tu vas être préparé l'ananas. J'en avais les meilleurs trou parfaits mais c'est déjà ça. C'est juste pour mettre la paille. Cool donc voilà. Ça garde un beau visuel. Donc là, la mise en place on la pose toujours là. Tac comme ça, on déco pour le moment. Et là faut réaliser le cocktail du coup. Ça marche. Tout simplement. Ok donc, grande timbales, petite timbales. Faut vous rappeler. La grande timbales, la petite timbales. Donc dans la grande timbales pour l'instant tu mets tes glaçons c'est ça ? C'est ça. Ok cool. Hop. Plusieurs glaçons sont attirées. Yes. Hop que je mets là. Ok. Alors. Toujours un buzzer. Ça marche. Donc, vu que là c'est pour 3 personnes, je vais mettre 3 x 4. 3 x 4, 4 et 4, 8. Vous n'avez pas compté. 12. 12. Allez. 12 centilitres. Ok. 12 centilitres de rhum. Là on a pris, on a pris un petit rhum. Un rhum des Caraïbes du coup, du nul assez perdu. Donc c'est un rhum des Caraïbes qui est épicé. Qui a un goût assez épicé, très simple, ambré. Ok. Et qui est très bon au réveil. Est-ce que tu savais, enfin, sur cette bouteille, est-ce que tu savais que derrière chaque étiquette de Sailor Jerry, si tu enlèves l'étiquette, il y a une femme nue derrière l'étiquette ? Ah non, alors ça je vais ignorer. Est-ce qu'on peut vérifier ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ? Non. Ah, toi que si. Si, si. Je crois que je vais déchirer l'étiquette. On va enlever l'étiquette. Je vais déchirer l'étiquette. Je vais déchirer l'étiquette. Super sympa. Je ne sais pas si ça marche, mais je vous promets que normalement, derrière chaque bouteille de Sailor Jerry... En plus, tu le vois, il est d'ici. Mais non, on ne va pas le voir s'enlever. On le verra. Là, je sens que je vais déchirer l'étiquette. C'est pas grave. On va tester, hein. Ah, les salauds. Avant, elle s'enlevait plus facilement. Non, ça ne va pas s'enlever. Ils n'ont pas mis l'ouverture facile. En plus, je la vois. Je te jure, je la vois, regarde. Elle est là. Parfait. Nous aussi, on la voit. Alors, vous le verrez. Si vous prenez le tail, là, je sentais... Je ne sais pas s'ils vont le voir derrière. Attends, je vais faire un petit autofocus comme ça. Normalement, on la tourne là encore un peu. Et là, normalement, juste derrière, on ne le voit pas. C'est vrai, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais si vous prenez ce Sailor Jerry, vous allez voir que derrière chaque étiquette, il y a une petite femme Hawaïenne qui est en train de danser juste derrière chaque bouteille. Avant, je l'ai collectionné. C'est pour ça que je vous disais ça. Ok, donc. Donc voilà. 12 centilitres de rum. Ok, cool. Voilà, pour 3 personnes. Ça le fait. Ensuite, très important, 2 centilitres. Donc là, je vais mettre 6 centilitres. De jus de citron. De jus de citron. Là, je crois qu'on a pris du jus de citron vert pressé. Exactement. Ok, ça fait. Et on l'a pressé nous-mêmes. Ok. Donc 2 centilitres par dose au cas où. Voilà. Un peu de sirop d'orge pour donner un peu de goût sucré dans cette ananas. Ok. Avec le petit côté noir. Ça le fait. Ça le fait cool. Cool, cool. Jusqu'à même pas 3 centilitres. 3 centilitres de sirop d'orge. Sirop d'orge. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ananas, il est un peu sucré déjà. Donc si on sucre trop, on aura un cocktail un peu trop sucré tout simplement. Donc vu que l'ananas sera dedans et que le cocktail va un peu s'infuser, on va dire, des arômes de l'ananas et de la chair et de la pulpe de l'ananas. Donc on va pas trop le sucré on va dire. Donc là, je vous rajoute juste du multi-fruits pour ajouter plein de fruits différents. Ok. Qui sont assez tropicales, donc assez acidulés. Donc par ailleurs, on reste toujours sur l'acidulé et le sucré. Ok, cool. Donc voilà, j'en mets à... Là, il n'y a pas de centilitres. C'est vraiment à l'oeil avec le cœur. C'est ça. Ce qu'on va mettre, c'est que vous avez un grand ananas. Moi, je pense. Si je pense à ça, il n'y a pas de centilitres exacts. Dans un ananas, je pense qu'on peut rentrer... Il y a des arômes plus grands que d'autres. Donc disons qu'il ne faut pas noyer, il faut toujours sentir l'alcool. Donc il ne faut pas le noyer, mais il faut quand même rester... C'est ça. Donc on va dire assez contenant. Dans le minimum, le juste milieu. Là, je rajoute juste du jus de pomme avec du jus de framboise. À la framboise. Qui aura un peu de fruits en rouge là-dedans. C'est un peu comme l'ubiscus, ça rajoute. C'est comme du thé. Quand on met du thé et l'ubiscus dans un cocktail, ça rajoute un goût fritté. C'est girly, on va dire. Ok. Mais moi, j'aime bien les cocktails girly d'ailleurs. On va pas réaliser dans les autres vidéos. C'est totalement... Moi, j'aime bien les cocktails qui n'agressent pas le palais. J'aime bien boire des cocktails tout au long de la soirée. Fais pas trop les short drinks tropicales. C'est ça, c'est ça. Je trouve que j'ai un palais de filles en fait. En fait, je fais ça avec des gens. Faut pas le dire ça. Donc là, j'aère un peu au cocktail. Cool. Donc là, je vais shaker. Et Mehdi va aussi avoir la chance de shaker. S'il rattrape le shaker, on le fait. Oulala ! Oulala ! Eh ! Attention, Mehdi ! Oulala ! On va laisser le barman qu'on allait. On va y'a un truc. On va y'a un truc, c'est là. 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 Ok, je le sens bien, là. Je le sens bien. C'est là. On va en applaudir. Voilà. Et après, je fais le gros eau d'aérer. Y'a une jolie mousse, hein. Je pense que vous arrivez à le voir. Attends, je vais vous montrer un peu. Je vais pas verser quand même. Je vais pas le verser parce que si je pousse en plus, ça va se verser par terre. Mais y'a une petite jolie mousse sympa. Ok, cool. Très sympa. Ça le fait. Donc là, ce qu'on fait... Là, je fais l'aérer le cocktail. Tu vas l'a... Ah, yes. C'est hyper important pour éviter trop de dilution avec l'eau. Ok. Et même pour les barmans, si jamais vous avez plein de cocktails à faire, vous en mettez un sur le côté, vous l'aérez, vous le mettez sur le côté. Au moins, il n'y a pas avec les glaçons. C'est vrai. Et voilà, tout simplement. Ça le fait, hein. Et s'il vous en reste, bien sûr, n'hésitez pas à proposer des shots options. Ça, c'était notre secret. Ça, c'était notre secret. Mais pardon, je voulais le démoner. C'était hyper important. Donc là, vous enlevez le petit chapeau au-dessus. C'est ça, on est d'accord ? Oui. Ok. On le repose à l'endroit. Et donc, l'ananas qu'on avait vidé, on va remplir tout simplement le shaker des dents. Ça, écoute. Je te laisse le faire. Hop. Je le verse là. Ouais, là, celui-là, comme ça, il le voit bien. Allez, c'est bon. Et hop. Comme un thé. Comme mes amis marocains qui l'ont pris. Tout simplement. Tac. Pas mal. On remet. Alors, les pailles. Et là, on met trois petites pailles. Une, deux. Donc, vu qu'on a shaké le cocktail, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des glaçons dans votre ananas. Non, non. Surtout que nous, notre ananas, il était au frais avant. Donc, il tient encore ce petit côté frais. Donc, ça le fait. Petite déco sympa. Donc, celui-là, en frais, je le mets plus pour un... Moi, je le mets. Tu le mets là-haut ? Je le mets tout là-haut. Ok. Moi, je vais le mettre un peu ici pour éviter que l'ananas s'ouvre. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Ouais, j'avoue. Hop. Je mets des petites piques un peu comme ça. Comme ça, ça va être bloqué. Ouais, il va être bloqué, c'est sympa. C'est ça. Le chapeau, il ne bouge pas et... C'est pas faux. Et en plus... Ça fait décoratif et regardez, c'est un ananas. Un petit ananas. Un petit ananas. Petite dédicace aussi à un ami barman qui s'appelle Roakim, qui est argentin, qui adore l'ananas. C'est sa passion. Il a un tatouage avec. Il travaille au Munchtiger. Donc, allez le voir quand vous voulez. Petit conseil à toi. Ok, donc celui-là, ici. Et puis, moi, je vais passer au moment le plus important pour moi. Je connais Nico. C'est ça. C'est la dégustation. C'est la dégustation. Donc, vous voyez, là, ça ne bouge pas. Je vous montre un peu le visuel. Et je vais même vous le montrer ici. Ça sera peut-être mieux. Ça sera mieux. Et on va le représenter. On leur présente direct ça. Donc, vous voyez, hop. C'est pineapple. On va tourner ça comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à mieux le voir comme ça. Et on l'appelle le pineapple sun. Tu en penses quoi ? Le pineapple sun ? Ouais. Allez, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Donc, voilà, vous voyez, très simple en vrai. Ça nous a pris quoi ? Même pas dix minutes. Même pas dix minutes. En fait, la tâche la plus chante, ça serait de vider l'ananas en soi. C'est ça. Et sinon, rien de plus. Donc, le pineapple sun. Vous pouvez même l'en réutiliser plusieurs fois. Ouais, ouais. C'est comme un verre en soi, sauf qu'il est jetable. Vous pouvez même récupérer la pub qu'on a utilisée, la mixer dans un mixer et faire un espèce de pina colada ou ce que vous voulez. Un truc à base de la chose. Un shiro. Allez, on le goûte. A vos devoirs. Allez, Mehdi, on le goûte. Merci, go. Prends-moi ça. Oh, voilà. Hop. Moi, je kiffe, hein. Très rafraîchissant. Moi, je kiffe, hein. Alors, en gros, c'est très rafraîchissant. C'est super frais. Je vous le conseille vraiment quand il fait chaud. Ouais, parce que sur la plage, où vous voulez, il y a un côté acide. Ouais, de l'ananas et du citron. Donc, en vrai, c'est très bien. Ça vous fait voyager, à mon avis, énormément. Moi, je vais en redouter un peu. Voilà. On va finir. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, c'est très simple. Essayez de le reproduire chez vous. Ouais. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous en avez pris, si vous voulez poster la photo, postez-la. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à taguer Nicolas dessus. Ça fait plaisir. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Instagram. Je vous le répète, je vous le mettrai. C'est Miko Bartender, c'est ça ? Miko-Bartender. Ok. De toute façon, vous aurez le lien, quelque part dans la vidéo, ou juste en dessous de la vidéo, ou sur la vidéo. Il y a un Google sur Insta. Avec qui j'avais pris une photo. Donc, c'est vrai ça. Médie, 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 Médie. Médie, 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 Médie. Et on a une dernière chose à vous dire qui est très importante. Bien sûr, à boire avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, faites ça tranquillou, ok ? Faites-vous plaisir. en effet, faites attention avant surtout. Ok la Team Shaker, et bien écoute, merci Nico pour cette vidéo, franchement, n'hésite pas à revenir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, toujours avec le sourire. Et à très vite la Team Shaker, ciao ciao.